Bienvenue dans le rendez-vous politique des Inderadios, Métro News et LCI. Cette semaine, nous recevons Louis Elio, vice-président du FN et député européen. Bonjour. Bonjour. Avec moi, pour vous questionner, Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News, et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. Dans un moment, on parle beaucoup du FN, notamment du nom de ce parti qui, paraît-il, divise. Alors, Florian Philippot, un petit rappel. L'autre vice-président a confirmé hier que les adhérents pourraient être questionnés sur le sujet. Est-ce le signe que la démarche est lancée ? Au moins, la démarche de réflexion. Ils seront questionnés sur le nom et sur autre chose. Ils ne seront pas questionnés que sur le nom. Il y aura une enquête qualitative sur un ensemble de données, notamment des données sociologiques, pour savoir sur nos 70 000 adhérents qui ils sont. Quelle est la grande tendance ? Sont-ils jeunes, âgés ? Y a-t-il beaucoup plus de femmes que d'hommes ? Quel est leur profil socio-professionnel ? Des choses comme ça. Et puis, dans les questions, il y aura aussi sur le programme, sur certaines idées par rapport à l'Europe, par rapport à la fiscalité, par rapport à l'immigration. Et puis, il y aura sur l'organisation interne du FN, par rapport à nos fédérations locales. Et au milieu, très certainement, il y aura une question sur le nom. Mais si vous voulez, elle n'engage pas. Elle n'est pas quelque chose d'obsessionnel. Alors, cette question sur le nom, ce sera quoi ? Alors, faut-il changer le nom ? Quel nom vous conviendrait ? Oui, mais ne serait-ce que de dire que pensez-vous d'un changement de nom ou d'une question de ce style-là, on aurait déjà, on saurait ce que pensent nos adhérents. Car je pense qu'il est quand même légitime que nous sachions, sur une question aussi importante, ce qu'en pensent nos adhérents. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas de données chiffrées, réelles. Nous avons des sondages de sympathisants qui sont faits par des instituts. Mais nous n'avons pas l'opinion de nos adhérents. Et vous, que pensez-vous de cette idée de changer de nom ? Moi, je dois dire que, d'abord, qu'on pose la question, ça me paraît légitime. Donc ça, ça ne me fait pas de souci, en quelque sorte. Pour le reste, je pense que ce serait un très mauvais moment pour changer de nom. Je pense que, dans cette période où on voit Marine Le Pen arriver à des sommets en matière de popularité, je pense que nous pouvons progresser encore, évidemment, au moment où le Front National apparaît comme une alternative. Je pense que ce n'est pas le moment. Voilà. Juste en 2017, en gros. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai dit à l'un de vos confrères hier, nous sommes dans une phase de majoritarisation, en quelque sorte. Et donc, plus nous avançons dans l'opinion, moins la nécessité de changer de nom se fait sentir. Mais alors ça, c'est ce que vous dites, vous, effectivement. On sait que certains, visiblement, Florian Philippot n'est pas de cet avis au sein du Front National. Donc, il y a des débats. Comment ça se passe ? Comment ça s'organise ? Oui, bien sûr. Mais non, Florian n'a pas dit ça. Je l'ai écouté encore ce matin. Il pense que c'est légitime, comme moi, de poser la question. Mais il ne dit pas s'il faut changer de nom ou pas changer de nom. Car après, c'est une autre histoire. Quand vous avez pris la décision de changer de nom, après, c'est le choix du nom. Et là, ça demande encore d'autres enquêtes pour savoir. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut quand même regarder ça de près. Moi, très honnêtement, je pense que cette marque, elle est ancienne. Certes, elle est connotée. Mais il n'y a pas de honte, je pense, aujourd'hui à porter l'étiquette du Front National à Rassemblement Bleu Marine, puisque la plateforme électorale, c'est Rassemblement Bleu Marine. Mais pas plus aujourd'hui que demain, finalement. Ben oui, exactement. Et alors, regardez-vous, du coup, quel nom ? Vous dites après, il y a la question, quel nom ? Alors, vous y avez réfléchi quand même, au cas où ? Quel nom ? Honnêtement, non. Voilà. Moi, je suis rentré au Front. C'est le seul parti que j'ai connu. Voilà. Je n'ai pas encore réfléchi si un jour, on devait changer de nom. Et je pense que, dans tous les cas, les résultats que nous allons obtenir au cantonal et au régional, nous empêcheront de... Mais quand vous dites que c'est une marque, le Front National, est-ce que... Non, moi, je ne dis pas que c'est une marque, attention. C'est ce que vous venez de dire. Non, je n'ai pas dit que c'était une marque. C'est ce que dit Jean-Marie Le Pen. Il dit que c'est comme les marques de whisky, on ne change pas les marques. Non, ce n'est pas comme une marque de whisky, partout, excusez-moi. Je ne change pas. Désolé. Non, non, mais je pense que, voilà, c'est une histoire, le Front National, qui est attachée à un homme. Bon, aujourd'hui, on voit bien que les choses bougent et bougent très rapidement. Donc, je ne sais pas ce que sera l'avenir. Mais en tout cas, à l'heure où on se parle là, je ne vois pas l'intérêt de changer. Et vous pensez, par exemple, que Marine Le Pen peut être élue en 2017 sur le nom du Front National ? Ça, c'est déconnecté. Parce que 2017, l'élection présidentielle, c'est l'élection... C'est la rencontre, pardon, d'un candidat ou d'une candidate avec le peuple. Et en général, les candidats à l'élection présidentielle s'écartent des partis politiques pour être candidats à l'élection présidentielle. Et en général, d'ailleurs, le programme présidentiel du candidat est rarement le même que le programme politique des partis politiques traditionnels. En tout cas, ce que vous nous confirmez, quand même, là, aujourd'hui, par rapport au flou dans lequel on était jusqu'à présent, c'est que le principe du questionnaire, il est bien entériné, que la question du nom sera bien posée. Oui, bien sûr, oui. Parce qu'on avait l'impression que Marine Le Pen avait du mal à l'admettre, à le dire. Mais on l'accule à dire des choses. Voilà, il y aura le nom, mais ce sera, je vais dire, noyé au milieu d'autres questions tout aussi importantes. Bien sûr. Le nom n'est qu'une indication pour la direction du front. Parce qu'encore une fois, je pense que nos adhérents, nous vivons grâce à eux et nous voulons quand même savoir ce qu'ils pensent. Et s'ils sont majoritairement pour un changement de nom, vous qui n'êtes pas favorable à cette question, du coup, vous vous inclinerez si la majorité des militants est pour ? Non, mais je pense qu'il y aura une discussion en bureau politique. Et dans tous les cas, je pense qu'il faudra faire oeuvre de pédagogie. Mais très honnêtement, pour avoir beaucoup tourné dans les fédérations depuis le dernier congrès, je ne pense pas qu'il y ait une majorité d'adhérents, même récents, qui veuillent changer de nom. Il va y avoir une campagne interne sur cette question ? Parce qu'on voit que Jean-Marie Le Pen est opposé au changement de nom. Alors est-ce que vous avez... Il a raison. Je veux dire, il a créé le Front National. Je comprends que la question l'agace. Pour autant, il nous connaît quand même un peu les uns et les autres. Il sait très bien qu'il n'y a pas de volonté de changer de nom. Donc la question est posée pour tuer le sujet en clair. Est-ce que vous dites qu'une minorité veut changer de nom ? Non, parce qu'il y a aussi des choses importantes dans l'organisation des fédérations, dans la manière dont les secrétaires départementaux, c'est-à-dire nos préfets, gèrent les fédérations, la manière dont les adhérents reçoivent l'information du siège. Mais pour vous, le changement de nom pour y revenir est un non-sujet ? Aujourd'hui, oui. D'accord. Et pour les adhérents et pour vous ? Les adhérents, on verra bien, mais je pense que... Moi, je pense que ce n'est pas leur préoccupation principale. Et vous confirme. Et la lettre, elle sera bien envoyée après le Congrès ? Oui, c'est pour des raisons essentiellement financières et de temps. Mais vous savez, c'est déjà arrivé. Je crois à trois Congrès précédents, il y a eu ce verre d'enquête. Et à chaque fois, les résultats n'ont pas été connus. J'espère que là, nous les ferons connaître. Et alors, pour terminer sur ce sujet, on a l'impression, vu de l'extérieur, que ça sont pour, le changement, comme il y a des autres contre. Nous ne sommes pas un parti marxiste-léniniste. Je veux dire, heureusement qu'il y a des débats, quelquefois des coups de gueule, quelquefois... Mais Marine Le Pen, elle est tiraillée entre les deux, du coup ? Non, honnêtement, je ne crois pas. Je pense que c'est une question que certains ont pu se poser au précédent congrès. Mais je pense qu'aujourd'hui, au regard des scores, des résultats obtenus, c'est une question qui est devenue au sein du parti très secondaire. Voilà. Très bien. Bon, on verra. Lui et Alliot, invité du rendez-vous politique des Indes Radio, Maitre News et LCI. On reviendra sur le FN plus tard, puisqu'on l'appelle encore ainsi, plus loin dans l'émission. Mais d'abord, quelques questions d'actualité. La France transmet ce mercredi son budget à ses partenaires européens dans un contexte tendu, avec un déficit budgétaire programmé à 4,3% en 2015 au lieu de 3%. Redoutez-vous que le budget se fasse retoquer ? C'est une crainte pour vous ? À partir du moment où vous signez les traités que nous avons signés, il y a toujours la crainte de voir en tout cas, peut-être pas retoquer, mais des conseils ou des amicales pressions de la Commission pour en modifier les grandes lignes. Mais très honnêtement, vu la situation de la France aujourd'hui, et même sur les recommandations de Bruxelles, je ne vois pas comment notre budget pourrait être à l'équilibre, ou même en-delà de la fameuse limite des 3%, parce que nous sommes dans une situation dramatique et l'Europe peut faire ce qu'elle veut. Elle a en face d'elle une nation malade économiquement et elle peut taper du pied, taper du poing sur la table, menacer. Je ne pense pas que ça change au fond grand-chose à la politique de la France. C'est-à-dire que vous pensez que le gouvernement ne réécrira pas sa copie, c'est ça ? Il pourra, mais il ne peut réécrire sa copie qu'en prenant des mesures draconiennes d'économie qui le rendraient tellement impopulaire qu'il n'arriverait pas à horizon moyen à se maintenir au pouvoir. Si vous commencez à taxer plus les entreprises ou les ménages, si vous commencez à vouloir supprimer les allocations chômage, si vous commencez à vouloir vous en prendre un certain nombre d'acquis entre guillemets sociaux qui sont aujourd'hui le modèle social français, je pense que ça se terminera assez mal et dans la rue notamment. Ce n'est pas vraiment ce que demande la Commission européenne. La Commission européenne demande plutôt à la France, enfin pourrait demander à la France une nouvelle fois plus de réformes structurelles. Il ne s'agit pas de couper les allocations familiales ou les allocations chômage. Elle demanderait à la France de faire moins de dépenses publiques et de faire des réformes de structure, notamment sur, par exemple, les retraites ou d'autres thèmes. Est-ce que, pour vous, il est hors de question que la France se réforme de manière structurelle ? D'abord, je trouve assez incroyable qu'une entité supranationale non élue puisse nous demander quoi que ce soit. La seule autorité en France, dans la République en tout cas, c'est le peuple. C'est lui qui est souverain. Il a fait des choix. Et ces choix, aujourd'hui, sont contestés par des gens qui nous disent comment il faut faire, en quelque sorte. Nos gouvernements, eux, en retour, sont dans une impuissance totale. Moi, je regarde attentivement ce qui se passe au Parti socialiste. Nous avons quand même un gouvernement qui est tout juste soutenu par sa majorité. L'opposition fait son travail d'opposition. Vous avez un Sénat qui vient de passer à droite. Vous avez des élections intermédiaires qui ont toutes été négatives pour le gouvernement. Il ne peut pas. Les réformes que demande aujourd'hui l'Europe, elles ne peuvent pas s'appliquer dans l'état de notre démocratie actuelle. Donc, je ne vois pas, à part le chaos institutionnel, jusqu'où nous pouvons aller dans cette direction. C'est pour ça que nous disons, nous, chaque fois, et vous me poserez très certainement la question, mais que feriez-vous, vous ? Si nous restons dans le carcan qui est celui du périmètre de l'Europe actuelle, on ne peut rien faire. Il faut sortir de ce carcan-là. Oui, mais par exemple, sur les déficits, vous, si vous étiez au pouvoir, vous seriez pour rester dans le cadre des 3% ou pas ? C'est ça la question qu'on se pose. On ne peut pas. Donc, on laisse exploser le déficit. On laisse exploser. On va à l'Europe, on leur dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, on renégocie l'Europe parce que cette Europe-là, elle nous envoie droit dans un mur et elle va... Les 3%, c'est pas... On peut dire, des choses qui peuvent concerner... Vous aurez remarqué que plus on sert... Exposer encore plus, on va dire. Plus on sert les boulons. On nous dit qu'il faut serrer les boulons pour restreindre la dépense publique, mais plus notre déficit augmente. C'est donc qu'il y a un problème qui n'est pas celui de plus d'austérité. Il y a un problème de croissance, il y a un problème de consommation, il y a un problème de dynamisme de l'économie. Mais nous, nous disons que toutes les décisions qu'on nous obligerait à prendre à Bruxelles sont des décisions qui restreindraient, je pense, la croissance économique et donc qui aggraveraient les déficits. Donc le gouvernement a raison de ne pas vouloir revoir sa copie, tel qu'il dit. Le gouvernement, je le dis assez... Avec le sourire, ne gouverne rien. Donc il ne faut rien lui demander. Il est là, on lui demande d'appliquer, il essaye de négocier d'abord avec sa majorité, ensuite un peu avec les partenaires sociaux. Mais si, et je sais que vous êtes vous aussi au fait de ce que pense une grande majorité de l'opinion française, l'opinion française est prête à faire des sacrifices, mais elle est prête à faire ses sacrifices si en retour elle a une perspective d'avenir. Or aujourd'hui... C'est ce que dit le gouvernement. Oui, mais sauf que la perspective d'avenir dans cette Europe-là, ce n'est pas une perspective d'avenir, parce que je rappelle quand même que nous sortons d'une campagne électorale européenne, nous sommes arrivés en tête, mais où on oublie de dire que le débat sur l'Europe a totalement été eurosceptique. C'est-à-dire que du parti socialiste à l'UMP, tout le monde a fait une campagne en disant que cette Europe ne fonctionne pas. Et on arrive donc après l'élection et on fait comme si rien ne s'était passé, on continue avec le même modèle européen. Donc je pense que ça ne pourra pas fonctionner. Est-ce que vous interprétez les récentes sorties, par exemple, d'Emmanuel Macron sur la réforme de l'allocation chômage, vous-même, d'Emmanuel Valls comme des gages donnés à Bruxelles ? Oui, comme des gages et aussi en quelque sorte comme des tests. Ils testent un peu leur majorité, ils testent un peu l'opinion pour nous y préparer en quelque sorte parce que 50 fois c'est dans la feuille de route et c'est leur seule manière de faire des économies. Les économies qu'ils veulent faire, elles sont là. Elles sont sur la sécurité sociale et la branche maladie et la branche vieillesse. Elles sont sur le budget de l'État. Vous voulez taper où ? Donc vous allez taper sur les chômeurs et vous allez taper sur la fiscalité alors que nous avons je crois 46% de prélèvements obligatoires en totalité. Donc moi je pense que nos marges de manœuvre sont nulles et on continue à fonctionner et à penser dans ce schéma-là alors qu'à mon avis ce schéma il est totalement obsolète et je crois que si les gouvernements n'en sortent pas c'est le peuple qui poussera les gouvernements à en sortir. En gros, il faut continuer à s'endetter, continuer à creuser le déficit. Ce n'est pas la priorité pour vous. Vous avez quand même la Cour des comptes a fait par exemple un rapport sur la fraude sociale. elle l'a évaluée à 20 milliards d'euros. Bon, quelles sont les mesures qui ont été prises pour la fraude sociale ? Notamment la fraude à la directive détachement qui a coûté je crois une centaine ou 200 millions d'euros l'année dernière. On ne sait pas. Là sur ça le gouvernement ne nous dit pas quelles sont les mesures qu'il prend pour restreindre la fraude sociale. Vous avez hier je l'ai appris j'ai noté les chiffres ce matin vous avez vu que la Cour des comptes à nouveau qui elle fait son travail a dit que le déficit des finances locales a été multiplié en un an par 2,5%. C'est-à-dire que pendant que la France est en crise que l'État restreint ne renouvelle pas les emplois de fonctionnaires notamment dans la fonction publique nationale les collectivités territoriales alors je ne sais pas si elle pensait se faire tendre l'année d'après ou si c'est un mécanisme comme cela ont embauché ou sur-embauché et ont mis les finances publiques en grande difficulté il y a aussi des économies à faire sur les collectivités territoriales et puis il y a un sujet dont personne ne veut parler et je ne sais pas si on en parlera c'est le sujet de l'immigration On va y venir Après tout on peut aussi faire des économies en période de crise sur l'immigration Vous parlez des collectivités locales là très précisément dans le budget du gouvernement il y a plus de 3 milliards qui sont consacrés à la baisse des dotations aux collectivités locales Est-ce que c'est quand même pas malgré tout un signal qui est donné par le gouvernement pour dire aux collectivités il faut diminuer vos dépenses diminuer vos embauches donc ça va plutôt dans le bon sens C'est plus qu'un signal c'est une obligation et malheureusement ils ne vont pas assez loin sur la réforme des collectivités territoriales ils sont en train de sortir d'une usine à gaz pour en bâtir une autre la fameuse réforme de fusion d'un certain nombre de régions qui ne réglera aucun problème économique majeur moi je vois par exemple dans ma région le fait de fusionner Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon va compliquer les choses d'abord par rapport au nombre de fonctionnaires des collectivités ensuite par rapport au fonctionnement des institutions que vont devenir les bâtiments prestigieux qui ont été bâtis à grand coût de millions d'euros à Toulouse à Montpellier bref tout ça n'est pas réglé et je pense que c'est une réforme qui va coûter très cher or il fallait une réforme de fond nous nous disons communes départements états voilà oui suppression des régions exactement suppression des régions on peut modifier la carte des départements parce qu'il y a des départements qui méritent je pense d'être modifiés en tout cas le contour géographique mais nous voyons bien que communes communautés d'agglos ou de communes départements régions maintenant fusion de régions plus l'état plus l'Europe plus je ne sais quoi ça fait quand même beaucoup d'échelons donc vous réattribuez les prérogatives des régions aux départements pas toutes non je pense que l'état par exemple en matière de transport n'aurait jamais dû laisser filer l'organisation du transport et notamment du transport régional mais il l'a fait pourquoi parce qu'il commençait à être en faillite au moment où les socialistes ont fait les lois de décentralisation et pour terminer sur la question donc de la pression de ces économies demandées par entre autres par Bruxelles Emmanuel Valls a répondu ce week-end face aux critiques des partenaires européens que la France était un grand pays et qu'il fallait la respecter il a bien répondu oui on n'entendait pas moins du Premier ministre mais si vous voulez il y a une certaine contradiction à relever cela et je pense que c'est important pour le moral des Français aujourd'hui tout en se mettant quand même sous l'autorité sous la coupe et en quelque sorte sous la tutelle de la commission de Bruxelles Christophe Joly on a beaucoup parlé de l'indemnisation du chômage ces temps-ci des allocations familiales vous êtes un partisan de la République référendaire du référendum en clair est-ce qu'il faudrait les consulter les Français sur ces sujets-là ? je pense qu'il faudrait les consulter on ne peut pas faire des référendums sur des questions sur une multiplicité de questions comme celle-là je pense que soit il faudrait faire un référendum à plusieurs entrées comme ça existe ailleurs c'est-à-dire à plusieurs questions lors d'un même référendum soit repenser totalement le système qu'on s'appelle social français mais en maintenant quand même les grandes lignes qui sont celles de la solidarité en matière de sécurité sociale et en matière de retraite parce qu'on voit bien qu'on veut nous amener vers la privatisation alors sur quel sujet vous aimeriez interroger les Français justement en cas de référendaire ? déjà sur l'Europe ça me paraît essentiel le retour à la décision nationale c'est un sujet qui est référendaire et qui a d'ailleurs été posé et qui a été tranché par le peuple français mais le peuple français n'a pas été entendu je rappelle que le 25 mai 2005 ou le 29 mai 2005 je me souviens le 29 mai 2005 les Français ont rejeté la constitution européenne dans cette constitution européenne il y a à peu près tout ce qu'on nous a mis depuis mais évidemment sans consulter le peuple il va falloir revenir au suffrage des Français pour repenser l'Europe voilà parce que nous nous sommes des Européens en tant que Français nous sommes des Européens nous n'avons jamais dit le contraire donc la question que vous poseriez aux Français ce serait faut-il sortir de l'Europe ? faut-il changer oui effectivement deux modèles économiques européens et revenir à je dirais moi une confédération d'États à ce que l'on appelle l'Europe des nations voilà qui est une autre manière de faire l'Europe mais respectueuse de la liberté des peuples et de la souveraineté des États mais ça ça voudrait dire que la France l'Europe de De Gaulle une décision unilatérale et serait totalement isolée par rapport au reste de l'Europe non je ne crois pas la deuxième puissance de l'Europe si elle prend cette décision vous verrez que les Allemands ne sont pas très contents du système actuel non plus parce qu'ils profitent aujourd'hui de l'euro fort pour leurs exportations oui mais ils ont de grandes difficultés vous avez vu les chiffres ne sont pas très bons au niveau de l'Allemagne et aussi ils commencent à avoir une grosse minorité de leur classe politique qui commence à critiquer le fonctionnement de l'Europe et d'ailleurs commence à critiquer la manière dont la France et un certain nombre d'autres pays finalement ne respectent pas les règles qui sont celles de l'Europe donc les Allemands seraient à mon avis tout disposer comme les Anglais alors eux encore plus que les autres à rebâtir quelque chose de d'autre de beaucoup plus sérieux ils ne sont pas dans la zone euro les Anglais mais bon ils sont en Europe monsieur Cameroun siège au même titre que les autres chefs d'Etat au Conseil de l'Europe et quand les choses ne lui plaisent pas il dit non quand les choses lui plaisent il dit oui et à mon avis c'était une position de sagesse que les Français auraient dû adopter sur la question du référendum est-ce qu'il faut par exemple consulter les Français il y a un débat en ce moment notamment à l'occasion du budget dont on vient de parler sur la dégressivité des allocations familiales en un mot mettre fin à ce qu'on appelle l'universalité des allocations familiales distribuées à tout le monde de manière égale quel que soit le revenu est-ce qu'il faut que les Français soient consultés pour changer ce modèle qui est un fondement de la politique familiale française Tris ou exactement je ne crois pas je pense que les Français sont attachés à leur politique familiale d'ailleurs ils regrettent beaucoup l'absence de politique familiale réelle parce qu'on a maintenu des allocations mais il n'y a plus de politique pratiquement familiale audacieuse et j'allais dire nataliste qui permette à la natalité de prospérer et aux familles de subvenir à leurs besoins d'une manière digne donc je ne pense pas que ce soit un sujet référendaire voilà je ne pense pas je pense que le sujet référendaire doit être clairement à des grands sujets de société et des sujets de restructuration par exemple l'éducation nationale par exemple pas un sujet référendaire mais un sujet quand même qui est dans l'actualité les socialistes certains députés socialistes veulent justement revoir cette universalité est-ce que vous y êtes opposé ? de toute façon nous sommes totalement opposés nous pensons que ce n'est pas là que nous ferons des économies donc nous y sommes totalement opposés et qu'on ne fait pas les économies pourtant une majorité de Français y est favorable oui mais dans les enquêtes d'opinion c'est toujours pareil regardez le référendum sur la constitution européenne 6 mois avant tout le monde y était favorable le jour du vote tout le monde y était opposé donc il ne faut pas regarder les enquêtes d'opinion ne sont qu'une indication de l'instant alors aujourd'hui comme il y a un orchestre qui joue la même musique sur le coût des allocations sur les chômeurs qui coûtent trop cher sur la protection sociale qui est trop importante par rapport à d'autres pays européens mais vous avez une majorité qui réagit ou qui surréagit sur l'instant mais si vous les priviez demain de protection sociale de remboursement d'un certain nombre de médicaments ce qui est le cas de problèmes d'hospitalisation de déremboursement d'hospitalisation etc là vous verriez quand même des gens en colère qui ne partageraient pas l'optimisme des enquêtes d'opinion sur le sujet Christophe Lille autre sujet qui intéresse beaucoup les Français les péages autoroutiers et les profits importants des sociétés d'autoroutes Christian Eckert secrétaire d'état au budget les considère immoraux vous partagez son point de vue bien sûr parce que ce sont des autoroutes qui ont été payées presque trois fois les Français auront payé leur construction les Français auront payé à chaque fois qu'ils l'utilisent et ils en payent encore finalement par l'argent donc vous pensez qu'il faut taxer les profits des sociétés d'autoroutes plus encore je pense que soit il faut les taxer durement soit il faut en reprendre le contrôle et rendre les autoroutes gratiques le week-end comme le suggérait Ségolène Royale ça semble compliqué j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil de Madame Royal qui lui permet de marquer sa différence à bon compte et c'est assez populaire je me suis rendu compte je me demande si cette dame n'est pas candidate pour les élections présidentielles de 2017 maladie que non oui mais justement c'est ça qui était à mon avis qui révèle qu'elle le sera et donc il faut revoir les concessions des sociétés d'autoroutes je crois qu'il y a beaucoup d'abus et les français sont quand même absolument étonnés de voir la manière dont ça s'est fait mais surtout le prix des autoroutes alors je ne sais pas s'il a gratuité mais je pense qu'en tout cas une baisse généralisée des tarifs mais d'une manière substantielle pour des raisons d'ailleurs d'ordre à la fois financier mais aussi d'ordre de sécurité routière je crois que c'est dans les autoroutes où il y a le moins c'est 10, 20, 30% moins cher oui au moins parce que les autoroutes en France sont chères de la même manière qu'on pourrait revoir aussi mais ça c'est l'affaire des municipalités un certain nombre de tarifs de parking dans les villes qui sont extrêmement coûteux pour celui qui les fréquente Est-ce que le gouvernement a raison aujourd'hui de vouloir demander aux sociétés d'autoroutes de compenser l'abandon de l'écotaxe ? Il y a un débat en ce moment il y a même une négociation entre le gouvernement et les sociétés d'autoroutes pour qu'une partie de leur profit soit prélevée pour compenser l'abandon de l'écotaxe ? Vous enlevez à Pierre ce que vous voulez donner à Paul c'est une méthode de gouvernement mais je pense qu'en ce qui concerne si on devait faire de l'argent sur les réseaux routiers on devrait peut-être taxer le trafic des poids lourds étrangers parce que notre pays est un carrefour de réseaux de transport et c'est vrai que les français paient ce réseau-là alors que des... C'était le principe de l'écotaxe c'était aussi faire payer les camions étrangers par définition Et les français aussi Oui les français aussi pour financer des transports en commun pour financer... Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas comme en Suisse la vignette à l'entrée du territoire qui permettrait de régler tous ces problèmes d'une manière assez facile La Suisse n'étant pas dans l'Europe c'est aussi... C'est justement un exemple de choses qui fonctionnent et qui n'est pas dans l'Europe Lui a lieu invité du rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI Vous évoquiez tout à l'heure la question de l'immigration Aujourd'hui les pays de l'espace Schengen viennent de lancer une opération pour traquer les sans-papiers et les filières d'immigration Le principe étant d'appréhender à l'échelle de l'espace Schengen les migrants en situation irrégulière c'est critiqué par certaines associations dont la CIMAD Est-ce que vous vous approuvez ces opérations au sein de l'espace Schengen ? On approuve si elles ont une réalité et s'il ne s'agit pas d'effet d'annonce Mais je pense qu'on ne peut pas prendre ce genre de mesures sans dans le même temps s'occuper des pays qui émettent de l'immigration C'est-à-dire que vous pouvez prendre tous les clandestins que vous voulez et les renvoyer mais vous les renvoyez une fois et vous les reverrez la semaine d'après ou le mois d'après Il faut aussi négocier avec les pays qui nous envoient de l'immigration parce que là c'est là qu'il y a un problème et où je pense que nous n'avons pas Il y a des pays avec qui c'est pas évident négocier avec la Syrie dans le contexte syrien négocier avec l'érythrée quand on voit la situation Là pour le coup ça fait aussi partie de la responsabilité de la politique française Tout ce qui est le désordre de l'autre côté de la Méditerranée La France y est un peu pour quelque chose Notamment l'aventure en Libye qui a fait exploser Mais maintenant c'est fait Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous faites ce que tentent de faire les autorités c'est-à-dire de freiner ces mouvements de population qui petit à petit deviennent réguliers et qui humainement parce qu'on n'en parle jamais mais nous on en parle humainement sont quand même dramatiques Oui mais vous dites ce que font les autorités qui tentent donc du coup finalement ce qui est fait actuellement Oui mais vous avez vu dans quelle difficulté je veux dire en France on prend toujours des paires de gants pour dire les choses dans d'autres pays on prend les clandestins on les renvoie et on se pose beaucoup moins de questions en France aujourd'hui vous avez tout un tas d'associations d'acteurs d'artistes etc qui viennent au chevet dire ah ben oui mais quand même il faut les recevoir on ne peut pas se permettre la patrie des droits de l'homme tout cela a un coût moi je veux dire qui paye et ceux qui ont cette générosité avec l'argent des autres devraient commencer par se l'appliquer à eux-mêmes Là vous parlez des associations alors pas prendre de gants on se souvient qu'il y a quelques années Marine Le Pen avait évoqué l'idée de repousser dans les zones internationales les bateaux des migrants qui voudraient entrer en Europe elle disait justement qu'elle était la seule à avoir le courage de dire ça vous le rediriez aujourd'hui Bah écoutez c'est ce que fait l'Australie voilà il faut bien le dire sans problème majeur elle a des migrants tous les jours sur ses côtes elle les prend et elle les ramène dans leur pays d'origine Ah oui mais là elle disait repousser les bateaux pour les empêcher d'entrer dans les eaux territoriales C'est ce que fait l'Australie Donc c'est quelque chose qui reste d'actualité pour le Front National aujourd'hui de repousser Mais repousser ces immigrants nécessite aussi que l'on s'occupe de leurs problèmes entre guillemets et des problèmes qu'ils ont dans leur pays d'origine Enfin une fois qu'ils sont repoussés à la mer Non ils ne sont pas repoussés à la mer Ah oui Les bateaux n'arrivent pas sur vos côtes c'est pas pareil Ah bah oui mais s'ils n'arrivent pas on les laisse Non ils repartent en sens inverse de là où ils sont venus Bon c'est très bien qu'il y a quand même beaucoup d'ailleurs c'est ce que disait le ministre de l'Intérieur de nombreux naufrages plus on secourt les bateaux plus il y a de naufrages donc les gens se noient qu'est-ce qu'on fait Là c'est pareil on sait très bien d'où ils viennent on ne me fera pas croire avec les systèmes actuels et la présence militaire française de la marine nationale ou d'ailleurs de l'OTAN ou de je ne sais quoi en Méditerranée qu'on ne sait pas d'où ces bateaux partent on le sait très bien Alors on fait comment ? C'est donc à la source qu'il faut aller traiter le problème et bien on surveille les côtes libyennes-syriennes et on empêche les bateaux de passer quand on sait que ce sont des bateaux dangereux dangereux pour les populations qui sont dessus notamment et qui finiront comme on le voit en Italie qui finiront dans des camps à Lampedusa on préfère mettre des gens dans des camps à Lampedusa plutôt que de régler le problème en amont On ne empêche les bateaux de passer quand c'est des embarcations où les gens risquent de se noyer c'est à toute la question de sauver ces vies Vous sauvez les vies vous les ramenez de là où ils viennent C'est ce que font les Italiens Je ne sais pas si vous avez vu il y a une application sur Twitter où vous avez la marine italienne qui tous les jours tweet le nombre de migrants Donc si c'est ce que fait l'Alice au sein de l'espace Schengen donc du coup c'est que ça ne se passe pas si mal finalement Non parce que l'Italie elle ne prend qu'une petite partie qui vient sur ses côtes mais tous les autres elle ne regarde pas et puis la filière de l'immigration elle ne vient pas que par la côte italienne vous savez elle vient aussi par Gibraltar ça vient du monde entier c'est pour ça qu'il faut une politique ferme et envoyer des signaux forts les signaux forts c'est de dire voilà nous n'avons plus les moyens de recevoir tout le monde sachez que si vous venez chez nous d'abord illégalement vous serez expulsé et si c'est pour travailler si vous n'avez pas de contrat de travail et bien je m'excuse vous n'êtes pas les bienvenus Et les bateaux seront repoussés dans les eaux internationales Ils seront repoussés en tout cas je pense qu'il faut une politique de frein à la source et si effectivement ils franchissent les limites des frontières maritimes et des eaux territoriales françaises et bien il faut comme le droit international d'ailleurs nous y oblige à remettre ces bateaux dans les eaux territoriales internationales Avec le problème que ça peut poser de naufrage Oui enfin on est en Méditerranée et je pense que comme je vous dis les Français ou la France a les moyens quand même de traiter ces problèmes à la source avec ses partenaires Il est quand même aberrant aujourd'hui que nous recevions des clandestines du Maroc par exemple ou d'Algérie ou de Tunisie alors que ces pays l'air de rien sont des pays riches alors leur population est pauvre mais ça c'est l'affaire du gouvernement algérien ou marocain mais c'est quand même je trouve aberrant qu'on ne fasse pas pression sur le Maroc ou l'Algérie pour dire écoutez voilà il y a quand même maintenant un gros souci il va falloir que vous gériez votre problème d'immigration On a l'impression que vous revenez je parle du Front National sur ces questions notamment d'immigration et d'ailleurs Jean-Marie Le Pen vous avez reproché c'était rapporté dans le Nouvel Observateur d'être moins polémique qu'avant un Marine et son état-major j'imagine que vous êtes visé considère que c'est un sujet polémique l'immigration et il pense que la polémique nuit au FN c'est une critique que vous avez entendue dans sa bouche Oui non mais c'est pendant la présidentielle mais il le redit aujourd'hui Oui mais bon le fait est que nous progressons toujours donc je pense qu'il n'y a pas de cause à effet et que dans l'esprit des français personne ne pensera que du jour au lendemain nous sommes favorables à l'immigration donc si vous voulez c'est un acquis programmatique j'allais presque dire un acquis culturel de notre famille de pensée que nous sommes hostiles à l'immigration donc on peut en parler et nous en parlons mais il n'y a pas besoin d'en sur-rajouter en permanence je pense que les français ont bien compris qu'elle était notre politique en la matière Christophe toujours Jean-Marie Le Pen considère dans le cas du mariage pour tous que Marine Le Pen a été trop subtile qu'elle aurait dû dès les premières manifestations pour tous être présente Alors là je pense qu'il y a une erreur je vous le dis franchement parce que c'est quelque chose qui a été repris je crois par le lab d'Europe 1 mais qui a repris ça du film de monsieur Moati or le film de monsieur Moati c'est l'instant où se passaient les manifestations pour tous depuis et nous en avons été témoins Jean-Marie Le Pen a reconnu que sur cette affaire de mariage pour tous Marine Le Pen avait eu raison qu'elle avait pris une posture au-dessus de la mêlée en quelque sorte qu'il fallait que le Front National y soit en tant que parti politique mais qu'il n'était pas nécessaire qu'elle y soit et il lui a rendu hommage en bureau politique parce qu'il a pensé finalement après coup que ça avait été une bonne initiative surtout que à cette manifestation pour le mariage pour tous nous n'avons jamais eu la parole c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui le seul parti à dire nous reviendrons sur la loi nous avons participé à la manifestation mais n'ont eu la parole que des députés UMP ce qui tend quand même à prouver que c'est quand même une opération plus ou moins influencée par l'UMP mais nous nous battons pour des idées et sur les idées nous nous devions d'être présents Mais ce qu'il disait sur le fond c'est que quand un mouvement populaire d'une telle importance s'exprime il ne fallait pas laisser passer ce mouvement ne pas passer à côté Écoutez après les manifestations pour tous ça n'a pas empêché de faire de très bons résultats aux élections municipales et d'arriver en tête aux élections européennes Donc vous dites que la subtilité n'est pas incompatible avec le FN et Marine Le Pen Tout à fait Je pense que c'est affaire de contexte et surtout des questions qui sont en jeu Il y a un sujet sur lequel vous avez des positions assez isolées c'est l'épidémie Ebola à savoir vous êtes le seul parti à réclamer la fermeture de certaines lignes aériennes vers l'Afrique Jusqu'à présent vous n'êtes pas du tout entendu et le gouvernement explique que les mesures qui sont prises actuellement sont suffisantes pour préserver la France contre une exportation entre guillemets de l'épidémie sur le sol français Moi je le souhaite que ce soit suffisant mais j'ai vu que Madame Touraine avait annoncé des mesures beaucoup plus draconiennes dans les semaines qui arrivaient De renforcement des contrôles dans les aéroports Dans les aéroports ce qui est déjà un signe qu'elle n'est pas tranquille Moi j'ai assisté en tant que parlementaire européen dans la commission à laquelle je suis la commission de développement à un certain nombre d'interventions d'ambassadeurs de pays où le virus Ebola est très présent et notamment de spécialistes et de médecins ils sont quand même très inquiets sur le développement de la maladie parce qu'aujourd'hui je crois que c'est 4000 morts 4000 morts 8000 contaminés c'est 1 sur 2 je crois mais moi pendant la commission un spécialiste a parlé de 20 000 le mois prochain ce qui serait évidemment un saut quantitatif très important et très inquiétant Donc vous vous dites qu'il faut fermer un certain nombre de lignes aériennes vers la Guinée par exemple La Guinée vous avez le Libéria je crois Le Libéria Sierra Leone Je pense qu'il y a des pays ciblés comme ça où nous devrions effectivement couper les relations aériennes Toujours sur Ebola Jean-Marie Le Pen avait dit en mai dernier que c'était un remède d'une solution à la catastrophe démographique Oui parce que vous ne connaissez pas l'humour de Jean-Marie Le Pen Oui ceci étant dit dans son dernier journal de bord il a dit être éclaireur nous a-t-il pas un peu loin quand même C'était très honnêtement dans la bouche au moment où il l'a fait c'était une boutade mais aujourd'hui je pense que c'est une épidémie qui ne réglera pas le problème de l'immigration Mais ces boutades n'est-elle pas un peu déplacée ? Non mais écoutez vous inviterez Jean-Marie Le Pen et il vous dira ce qu'il pense Mais vous à titre personnel ça ne vous choque pas ? Vous ne dites pas tout de même ça va un peu loin ? Non honnêtement j'en entends tellement dans le monde politique que si vous voulez que celles de Jean-Marie Le Pen sont pas plus extraordinaires que d'autres sorties d'un certain nombre de dirigeants ou même de journalistes politiques Mais pardon mais quand vous dites cette épidémie ne règlera pas le problème de l'immigration quelque part vous vous entendez un peu la même chose que Jean-Marie Le Pen quand vous dites ça ne règlera pas le problème ça veut dire quoi ? Non d'ailleurs c'est pas lié je pense que c'est un problème planétaire de pandémie en quelque sorte qu'il faut contrôler parce que c'est un risque majeur pour l'ensemble de la population mondiale donc je pense que c'est tout le monde qui est concerné et pas seulement les populations issues de l'immigration D'accord Jean-Marie Le Pen vous dites bon c'est de l'humour ce que tout le monde visiblement n'avait pas compris C'est sûr c'est pas évident comment faire comprendre aux gens que c'est d'humour c'est pas un problème quand même honnêtement je pense que non mais c'est pas ça il y a quand même un problème moi je vois entre ce que pensent réellement les gens entre guillemets de la rue sans être péjoratifs et ce que pensent un certain nombre d'élites il y a maintenant un gouffre et vous en avez un exemple frappant et les gens de la rue ils pensent que ça peut entre guillemets régler le problème comme dit Jean-Marie Le Pen ils s'en moquent ils ont leur vie et c'est pas des mots qui les touchent c'est pas les mêmes mots c'est des mots M-A-U-X et pas des mots M-O-T-S mais par exemple aujourd'hui vous voyez bien tout le cinéma moi j'appelle ça du cinéma autour du livre de Zemmour qui est très apprécié par beaucoup de choses aujourd'hui et qui est condamné par pratiquement la totalité de la classe politique en tout cas hors Front National et la quasi-totalité du journaliste aussi et pour rester sur Jean-Marie Le Pen il va rester président d'honneur du Front National après le prochain congrès oui la question ne s'est jamais posée très honnêtement ah bon c'est ce qu'on avait entendu et sur le prochain congrès il va y avoir c'est de la cuisine interne mais c'est important quand même deux lignes qui vont se compter lors du prochain congrès pourquoi deux, trois ? Trois ? Ou quatre ? Je ne sais pas il y en a deux du moins telles qu'on a pu le comprendre ceux qui sont les souverainistes laïcs incarnés par Florian Philippot tenant de la sortie de l'euro et d'autres qui trouvent comme des proches de Marion Maréchal Le Pen qui lui reprochent justement son jusqu'au boutisme sur la sortie de l'euro donc on voit qu'il y a un débat sur l'euro vous vous êtes Je pense sans vous mettre en cause à vous qu'on prête au Front National des querelles qui n'existent pas parce que ce c'est de tous les partis ce qui a fait venir une personnalité comme Florian Philippot au Front National parce qu'il est apparu à la lumière politique et médiatique au moment de la présidentielle c'est précisément ce que défend Marine Le Pen depuis déjà longtemps 2002 notamment la laïcité oui mais la sortie de l'euro la sortie de l'euro qui avait été pour la première fois évoquée dans un papier du professeur d'économie de gestion à Paris Dauphine Jean-Richard Sulzer et c'est monsieur Sulzer et un député européen monsieur Monod qui l'ont théorisé en quelque sorte et qui l'ont popularisé Florian Philippot est pour visiblement vous aussi mais certains disent ça fait fuir les déçus de l'UMP cette histoire de sortie de l'euro et c'est pas forcément une chose à garder au programme moi je pense qu'il y a des sujets comme ceux-là où même quand on a des opinions divergentes où une majorité de l'opinion qui pour l'instant est hostile il faut maintenir ses positions parce que je pense que nous avons raison sur la sortie de l'euro sur la sortie de l'euro il y a deux ans on disait Marine Le Pen ni comparé à l'économie depuis deux ans sur l'économie et notamment sur la question de l'euro ça a quand même beaucoup changé mais ça fait débat dans le parti en tout cas visiblement mais à la marge parce que les gens sont sur les marchés vous avez toujours l'UMP locale qui vient voir vous dire je suis d'accord avec vous mais sur l'euro quand même mais ça c'est pas une question fondamentale pour poser la question un peu différemment est-ce que cette sortie de l'euro doit faire partie du programme présidentiel de Marine Le Pen est-ce que c'est une des idées fortes pour 2017 je pense que le retour à la monnaie nationale que moi j'appelle le franc Marianne c'est-à-dire le franc qui marque l'identité de la monnaie d'un pays Marianne le côté souveraineté républicaine qui est quand même l'identité aujourd'hui de notre système institutionnel je pense que c'est très important le retour à l'indépendance de la Banque de France la manière dont on va régler le problème de la dette c'est au coeur du programme économique pour l'avenir d'accord donc ça fera pas débat au congrès vous dites non Christophe Joly j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté du retour de Nicolas Sarkozy dans la vie politique est-ce que à la tête de l'UMP il sera votre meilleur adversaire ? écoutez je ne sais pas son retour en tout cas aujourd'hui il est en grande difficulté les sondages ne sont pas très bons pour lui et moi je pense qu'il a manqué son retour voilà et que finalement il est un peu il mouline à vide en quelque sorte il brasse beaucoup de vent il s'agite beaucoup mais il continue j'ai vu ses conférences à l'étranger et je ne le sens pas moi très passionné par ce qu'il fait notamment par la conquête de l'UMP on a l'impression qu'il y va un peu contraint par il faut bien le dire la querelle des uns et des autres et qu'il est là pour sauver les meubles ou les quelques meubles vous ne préférez pas voir Bruno Le Maire par exemple que Nicolas Sarkozy non moi je préférerais voir personne puisque quel que soit le candidat c'est un adversaire politique donc peu importe la différence qu'a Bruno Le Maire avec les autres c'est qu'au moins lui que je ne connais pas il a des idées quand même qui en matière notamment institutionnelle sortent un peu de l'ordinaire mais comme il est ultra minoritaire c'est dommage est-ce que Nicolas Sarkozy sera le candidat en 2017 pour l'UMP à votre avis ? Au rythme où vont les choses je ne pense pas voilà c'est mon opinion je pense que entre guillemets il se fera damer le pion par M. Juppé D'accord Donc c'est Alain Juppé qui sera l'adversaire de Marine Le Pen et ça vous arrange finalement ? Écoutez moi il ne faut pas regarder les adversaires de toute façon on aura un adversaire UMP on aura un adversaire du parti socialiste ce qui est important c'est notre candidate et le programme qui sera défendu pour avoir une majorité de français derrière nous le reste on n'a aucune influence sur ces gens là donc occupons-nous des choses sur lesquelles nous avons une influence Louis Alliot il nous reste 10 petites minutes d'émission donc dans le rendez-vous politique toujours des Inderadio Métro News et LCI pour passer aux questions des radios il y en a 4 il faudra faire des réponses concises la première vous est posée par Paul Satis de la radio Lyon 1ère M. Alliot les élections municipales à Vénitieux dans l'euro n'ont été annulées à cause de la présence d'une liste nationaliste qui s'appelait Vénitieux fait front cette liste a fait plus de 10% en l'absence d'une liste du Front National et a donc pu se maintenir au deuxième tour en jouant sur la confusion alors deux questions d'abord quelle est de manière générale votre position vis-à-vis de ces listes d'extrême droite et puis la deuxième aux prochaines élections municipales à Vénitieux le Front National sera-t-il présent quand bien même en mars dernier vous n'aviez pas réussi à réunir une liste complète alors à la première question ce sont des gens qui sont des adversaires déterminés de Marine Le Pen et de la ligne que je défends au sein du Front National ils ont quitté le Front National ils sont il faut bien le dire quand même peu recommandables parce qu'ils sont dans la nostalgie la plus je dis la plus bête dans la situation que nous vivons donc nous n'avons aucun rapport avec eux et effectivement au sein du Front moi je plaide pour que nous faisions une liste Rassemblement le Marine Front National à Vénitieux parce qu'effectivement je pense que nous aurions des élus nous ferions un score excellent et nous permettrions je pense enfin à nos idées de pouvoir s'exprimer au conseil municipal ça c'était pas fait la première fois pas évident trouver par manque de moyens de temps aujourd'hui il va y avoir des élections partielles ça laisse quand même un peu plus de temps alors cette question des élections justement et des difficultés à constituer des listes on passe maintenant aux prochaines élections les cantonales avec une question de Thibaut Deslandes de la radio Tendance Ouest Louis Alliot bonjour ma question concerne les élections départementales de mars prochain dans une note interne du Front National publiée par nos confrères de Youffington Post il y a quelques jours il est écrit je cite que le Front National doit avoir au 31 décembre un binôme de candidats titulaires dans l'ensemble des cantons de chaque département alors prenons l'exemple de la Basse Normandie dans cette région 73 cantons répartis sur 3 départements ce qui ferait donc 146 candidats du Front National j'ai deux questions en une si vous le permettez d'abord pensez-vous qu'il soit réellement possible pour vous d'avoir 146 candidats dans cette région et deuxièmement comment comptez-vous vous y prendre pour les avoir ? écoutez je pense que nous n'avons pas le choix nous revendiquons quand même un statut de grand parti politique et donc nous ferons tout pour avoir évidemment ces candidats aux élections départementales et les anciennes élections cantonales comment ferons-nous ? Nous nous sommes passés vous savez de 20 000 adhérents à plus de 70 000 aujourd'hui nous avons donc un vivier important et bien nous allons détecter et former les candidats les plus déterminés et ceux qui veulent être candidats aux impératifs locaux au contexte local pour que ce soit de bons candidats sur une élection qui va totalement changer de nature puisqu'aujourd'hui ça va être une élection nationale et un vrai test national sur l'ensemble du territoire Frédéric Delpage ces élections cantonales donc pour vous c'est un objectif majeur qu'est-ce que est-ce que vous pouvez déjà nous dire combien de conseillers vous espérez décrocher à cette occasion ? Non très honnêtement non c'est une nouveauté pour tout le monde honnêtement c'est d'abord elle ne s'appelle plus cantonale elle s'appelle départementale et tous les cantons sont renouvelés tous les départements en même temps donc c'est un thèse national c'est une mini élection législative en quelque sorte puisque nous avons des cantons qui ont été agrandis mais qui sont plus petits que les circonscriptions législatives et je pense que nous sommes dans une dynamique et donc que nous aurons de bons résultats mais je ne peux pas vous dire combien de sièges nous pourrons avoir Est-ce que votre objectif est comme pour les européennes d'être le premier parti de France à cette occasion ? On ne peut pas dire ça là c'est un contexte très local vous avez quand même les clientèles locales qui s'expriment les appareils du parti socialiste dans les départements les plus à gauche les appareils de l'UDF enfin de l'UMP ou de l'UDI dans d'autres régions mais je pense que nous ferons un score très supérieur à ce que nous avons toujours eu à ces élections et que nous aurons un certain nombre d'élus départementaux dans les futures assemblées Alors à présent une question à l'élu du Languedoc-Roussillon candidat je le rappelle à Perpignan au dernier municipal elle vous est posée par Luis Sanchez de la radio RCN Bonjour monsieur Allion à quelques kilomètres de notre ville Perpignan juste au premier village espagnol existe et fonctionne avec grand succès le plus grand supermarché de la prostitution européenne dont plus de 90% de clients sont français resteriez-vous impassible en arrivant au pouvoir devant ce phénomène ? ça veut dire impassible, insensible ça pose le problème de la légalisation de la prostitution dans notre pays et puis ça pose le problème de l'absence de frontières le problème c'est que aujourd'hui effectivement ce supermarché du sexe prospère en l'absence de tout contrôle et de tout contrôle notamment aux frontières donc c'est un sujet qui concerne là pour le coup les espagnols et je pense que la question en France elle est désormais tranchée et je dois dire que la prostitution est un sujet délicat qui a fait l'objet d'un débat récent à l'Assemblée nationale mais alors aujourd'hui je ne me vois pas moi prôner la légalisation des maisons de prostitution dans notre pays voilà je pense que c'est un drame humain aussi mais que ça a toujours existé mais je ne me vois pas transformer la France en supermarché du sexe comme les espagnols il faut bien le dire le font de l'autre côté de la frontière d'accord on serait aux espagnols il faudrait faire pression sur les espagnols pour non c'est une question je dois dire qui est vraiment là pour le coup voilà il n'y a plus de frontières donc effectivement en fait la prostitution est interdite en France mais vous faites 3 km et elle est autorisée alors qu'il n'y a plus de frontières plus de contrôle donc en fait c'est comme si elle était légalisée en France il ne faut pas être hypocrite donc je pense que c'est l'un des problèmes auxquels le futur gouvernement français devra s'atteler notamment il faut quand même le dire sur les réseaux de prostitution et les trafics d'êtres humains parce qu'il y a trafics d'êtres humains qui font qu'un certain nombre de jeunes filles sont obligées de se prostituer dans ce genre d'établissement pour finir une question de Radio Orient posée par Loïc Barrière Louis Alliot bonjour dans quelques jours le 1er novembre l'Algérie va commémorer après le 60ème anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance vous qui avez des liens avec l'Algérie que vous inspire cet anniversaire si Marine Le Pen devient présidente en 2017 comment envisagez-vous les relations franco-algériennes ? écoutez l'Algérie elle est marquée par son histoire propre et moi j'ai qu'une question à dire au gouvernement algérien qu'as-tu fait de ton indépendance ? voilà quand on sait qu'aujourd'hui c'est l'un des pays les plus riches en termes de gains notamment par rapport au gaz et au pétrole alors qu'il a une population famélique c'est-à-dire une population qui n'a pas de travail et qui a du mal à survivre et dont la jeunesse ne rêve que d'une seule chose c'est de venir en France c'est donc qu'il y a un gros souci évidemment de gouvernance en Algérie mais j'ai pas de leçons à leur donner c'est leur affaire ils ont l'indépendance et il faut qu'ils la gèrent et j'espère qu'ils sortiront de cette dictature c'est une dictature militaire et socialiste et qu'ils en sortiront pour le bien-être du peuple l'autre question moi écoutez je pense que la France doit parler à tout le monde y compris à l'Algérie pour peu que l'Algérie n'insulte pas la France d'une manière permanente parce qu'il y a des terrains de dialogue à l'Algérie sur la sécurité sur la surveillance des islamistes sur le contrôle de l'immigration même sur le développement économique aujourd'hui de l'Algérie des relations privilégiées que nous devrions avoir mais pour cela je pense qu'il va falloir que l'Algérie fasse quand même un pas vers la France et qu'elle arrête de considérer la France comme l'affreux pays colonialiste qui a abusé de son peuple de son histoire etc c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé voilà et je pense que nous pourrions avoir avec j'allais dire un pas de part et d'autre des relations avec l'Algérie beaucoup plus raisonnables que ce qu'elles n'ont été jusqu'à présent Frédéric Delpech il nous reste 1 minute 30 alors cette semaine le Sénat examine l'arsenal législatif du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve pour lutter contre un éventuel terrorisme en France et surtout empêcher le départ de djihadistes vers la Syrie ou l'Irak est-ce que cet arsenal est suffisant pour vous ? Je me ferais plutôt la question d'empêcher le retour parce que si vous empêchez le départ vous avez affaire à des gens dangereux qui sont sur votre territoire qu'est-ce que vous en faites ? Vous les mettez en prison vous tentez de les rééduquer vous tentez quoi ? Voilà je me pose beaucoup de questions Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le retour ? Comment on fait on empêche le retour ? Si on sait où ils sont déjà je suppose qu'on les suit un peu donc on peut empêcher ou en tout cas on peut les attraper à leur retour mais pour éviter C'est ce qu'il est fait normalement Pour éviter que ces jeunes gens partent il va falloir prendre des mesures draconiennes dans un certain nombre de quartiers en France qui sont l'arrêt notamment d'un certain nombre de discours prosélites djihadistes On s'est attribué aujourd'hui qu'il y a des imams qui prônent le djihad Ça se fait beaucoup sur internet Le contrôle d'internet est important Là nous avons une différence avec le gouvernement ou avec certains politiques Je pense qu'il ne faut pas interdire les sites internet parce que c'est ce qui permet aussi de surveiller ces gens-là Voilà Et que si vous arrêtez les sites internet vous rendez aveugle d'une situation Alors je pense que la France aujourd'hui en matière de renseignement peut faire mieux et peut faire beaucoup mieux et qu'elle a le devoir de faire beaucoup mieux et ça passe par le développement de ces services de renseignement et de ces services de sécurité intérieure de ce point de vue-là Voilà Tout ce qui va dans ce sens-là est bon Mais je ne pense pas que les mesures du ministre de l'Intérieur soient des mesures qui soient capables de juguler ce phénomène qui devient presque c'est dramatique d'ailleurs un phénomène de mode dans une certaine partie de la jeunesse Vous êtes toujours favorable à la déchéance de nationalité ? Bien sûr Lorsqu'il y a eu lorsque vous avez affaire à une personne qui a la double nationalité Oui beaucoup ne l'ont pas la double nationalité Beaucoup l'ont ça on ne le dit pas mais en tout cas les deux qui se sont comportés d'une manière abominable M. Mérat à Toulouse et M. Nemrouch à Bruxelles étaient des français binationaux D'accord Franco-Algériens D'accord Donc l'ont empêché le retour pour ceux qui sont partis Double nationalité ou pas ? Même français 100% français nationalité française ? Empêcher le retour en tout cas tout faire pour les coffrets à leur retour au plus vite C'est pas la même chose C'est pas la même chose mais ce serait déjà pas mal parce que quand vous regardez comment s'est passée l'affaire Nemrouch comment s'est passée l'affaire Mérat ou comment s'est passée les trois touristes islamistes qui sont passés par la Turquie qui sont arrivés d'un aéroport où personne ne les attendait Effectivement j'ai quelques inquiétudes sur l'état actuel de la surveillance de la France Merci Louis Alliot d'avoir participé au rendez-vous politique des Indes Radio Métro News et LCI Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada